Bienvenue à tous pour cette deuxième matinée de notre camp famille c'est la conférence historique ce matin alors pour nous aider vous donner deux ou trois raisons pour lesquelles l'histoire est tellement importante l'histoire de l'église on d'abord parce que c'est c'est dieu qui est souverain et qui travaille à travers l'histoire donc on est encouragé en étudiant l'histoire de l'église parce que dieu a fait dans le passé on apprend aussi à ne pas refaire les erreurs que nos ancêtres ont fait parce qu'ils en ont fait comme nous en faisons aussi et puis on peut penser que nos confessions de foi comme par exemple la confession de foi réformée baptiste ont été écrites dans un contexte historique donc ça nous permet de savoir pourquoi nos ancêtres ont choisi de présenter leur confession de foi d'une certaine façon pourquoi ils ont parfois mis l'accent sur certaines doctrines puisque dans certaines périodes de l'histoire certaines doctrines ont été attaqués de différentes manières à différentes époques donc c'est c'est une aide pour nous nous sommes réunis ce matin pour étudier la vie du réformateur pierre viré qui était en suisse et olivier pavre de lausanne va va nous parler sur ce sujet commençons d'abord par la prière ensemble avant de commencer cette réunion prions ensemble notre père et notre dieu nous te remercions encore une fois pour nous avoir réunis ce matin pour pouvoir écouter cette conférence et pour pouvoir nous concentrer sur ce que tu as fait dans l'histoire et père nous demandons ton aide pour d'abord olivier alors qu'il va nous parler pour qu'il puisse faire connaître ton aide notamment pour toutes les dates qui a probablement à retenir un prix pour chacun d'entre nous pour que tu nous aides à écouter et à recevoir ce que tu peux nous enseigner à travers cette histoire l'histoire de ton église et de ton serviteur pierre viré dans le passé et nous aussi à t'adorer dans les chants dans les prières et à te louer amen bien levons nous ensemble pour chanter notre premier cantique qui est le numéro 37 qui nous rappelle combien notre dieu est puissant combien sa puissance est immense combien il est sage et on peut voir ça dans sa création qui nous rappelle au troisième couplet combien son amour et sublime l'amour qu'il a montré pour nous en christ numéro 37 seigneur seigneur Soleil de flammes ou limite des mères Le firmament et ses millions d'étoiles Tout obéit au plus profond des cieux Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles Ta majesté, ton pouvoir d'orileur Si vous avez vos bibles, nous allons lire trois passages ce matin ensemble Notre premier passage est dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 66 Verset 1 à 6 Ainsi parle l'éternel Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied Quelle maison pourriez-vous me bâtir Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure Toutes ces choses ma main les a faites Et toutes ont reçu l'existence, dit l'éternel Voici sur qui je porterai mes regards Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu Sur celui qui craint ma parole Celui qui immole un bœuf Et comme celui qui tuerait un homme Celui qui sacrifie un agneau Et comme celui qui romperait la nuque à un chien Celui qui présente une offrande Et comme celui qui répandrait du sang de porc Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles Tout cela se complaise dans leur voix Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations Moi aussi je me complairai dans leur infortune Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux Et ils ont choisi ce qui me déplait Écoutez la parole de l'Éternel Vous qui craignez sa parole Voici ce que disent vos frères Qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom Que l'Éternel montre sa gloire Que nous voyons votre joie Mais ils seront confondus Une voix éclatante sort de la ville Une voix sort du temple C'est la voix de l'Éternel Qui paye à ses ennemis leur salaire Notre seconde lecture est dans l'évangile de Matthieu Au chapitre 18 Matthieu 18, verset 12 à 18 Matthieu 18, commençons au verset 12 Que vous en semble Si un homme a cent brebis Et que l'une d'elles s'égare Ne laisse-t-il pas les 99 autres Sur les montagnes Pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il la trouve, je vous le dis En vérité, elle lui cause plus de joie Que les 99 qui ne se sont pas égarés De même, ce n'est pas la volonté De votre Père qui est dans les cieux Qu'il se perde un seul de ses petits Si ton frère a péché, va et reprends-le Entre toi et lui seul S'il t'écoute, tu as gagné ton frère Mais s'il ne t'écoute pas Prends avec toi une ou deux personnes Afin que toute l'affaire se règle Sur la déclaration de deux ou de trois témoins S'il refuse de les écouter Dis-le à l'Église Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église Qu'ils soient pour toi Comme un païen et un publicain Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délirez sur la terre Sera délié dans le ciel Et enfin, troisième lecture Deux versets dans l'Épître aux Hébreux Au chapitre 13 Hébreux 13, versets 7 et 8 Hébreux 13, versets 7 Souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous ont annoncé la parole de Dieu Considérez qu'elle a été la fin de leur vie Et imitez leur foi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui Et éternellement Que Seigneur finisse la lecture de sa parole Pour nous ce matin Nous en prions encore une fois ensemble Pour demander la bénédiction au Seigneur Sur notre réunion Et sur les autres réunions des jeunes Père, encore une fois Nous sommes devant toi ce matin T'es conscient que Si nous pouvons aujourd'hui Nous présenter devant toi Ce n'est pas à cause de nous-mêmes Ce n'est pas parce que Nous avons fait du bien dans nos vies Ce n'est pas parce que Nous avons un panier plein de bonnes oeuvres C'est parce que Père Nous sommes pécheurs Mais que tu nous as sauvés par ta grâce En Jésus-Christ Merci pour ce salut Qui nous est offert Merci Père pour cette main tendue Merci d'avoir permis que Ton Fils bien-aimé Lui qui est Dieu éternellement Glorieux Qui est égal avec toi Est venu sur cette terre Revêtant une chair humaine Semblable à la nôtre Et qu'il a vécu sur cette terre Qu'il a souffert Qu'il est mort sur une croix Pour nos péchés Père, nous te remercions Pour cet évangile Cette bonne nouvelle Le fait que nous pouvons être Maintenant réconciliés avec toi Et nous tenir en ta présence ce matin Te louant et t'adorant Écoutant ta parole lue Dans ton serviteur Qui va nous parler De la vie D'un de tes serviteurs Père, nous sommes reconnaissants Pour toutes tes provisions Envers nous Pour toutes tes bénédictions Dont tu nous as bénis Aussi Père, alors que Nous nous présentons devant toi ce matin Nous voudrions Te demander De bénir les jeunes Qui sont réunis avec David Et la garderie Nous te demandons D'être avec eux Te demandons De les rendre attentifs A ce qu'ils vont apprendre Te demandons De les rendre prêts D'ouvrir leur cœur De faire qu'ils puissent Recevoir ta parole Nous prions pour Ce qui anime Ces groupes Te demandons De Père les bénir aussi Les aider Dans leur tâche Afin que Père Ton nom soit glorifié En toute chose Et Père Bénis-nous aussi Par ce que nous allons entendre Ce matin Apprends-nous Père A travers la vie de cet homme Nous avons certainement Beaucoup de choses à apprendre Nous reconnaissons Que jour après jour Nous pêchons contre toi Et que nous avons besoin D'apprendre De plus en plus Te remercions Pour tout ce que tu as fait pour nous Demandons de bénir Notre réunion ce matin De bénir ton serviteur Qui va nous parler Et de nous bénir aussi Par ce qu'il va nous dire Au nom de Jésus Notre sauveur Amen Donc on va chanter Un nouveau cantique Et avant que je passe La parole à Olivier Qui est le numéro 184 Qui nous parle de l'église Et nous sommes appelés À être un seul corps Au Jésus Tu nous appelles À former un même corps À rester toujours fidèles Tous unis dans nos efforts Que jamais rien ne s'épargne Ce qui veut notre servir Et que ton amour s'embarque De nos cœurs pour les unir Vous préférez Pour la plupart d'entre vous Les autres exposés À l'exposé historique Du camp famille Et que vous vous demandez Même peut-être Pourquoi est-ce qu'on s'entête Chaque année À vouloir absolument Vous donner une conférence historique Eh bien C'est parce que c'est biblique Tout simplement C'est parce que Hébreux 13 7 et 8 Qu'on a lu tout à l'heure Nous dit Que nous avons à considérer La vie De nos conducteurs spirituels Et afin de pouvoir Imiter leur foi Et notez bien cela La parole de Dieu Nous dit Que le chrétien N'est pas un innovateur Mais un imitateur Nous n'avons pas à chercher À inventer de nouvelles voies Nous avons à chercher À imiter nos pères dans la foi Paul le disait Concernant le Seigneur Qu'il était un imitateur du Seigneur Mais il disait aussi Il exhortait les croyants À limiter lui L'apôtre Paul Pas dans ses péchés Mais dans les aspects Où il imitait lui-même Notre Seigneur Ainsi voilà pourquoi Nous continuerons Année après année À avoir des enseignements Historiques Que vous les aimiez ou non Mais on espère Que vous allez apprendre À les aimer De plus en plus Lorsque la grâce de Dieu Agit dans notre vie Elle nous conduit À imiter Ceux qui nous ont précédés Dans la foi C'est pourquoi Il est capital Que vous lisiez Des biographies Que vous preniez du temps Pour réfléchir À la façon dont Dieu A agi Dans l'histoire De son Église Apposez-vous la question En dehors du Christ Quels sont mes modèles ? Quel personnage Dans l'histoire De l'Église M'a particulièrement marqué ? Lequel est-ce que J'essaye d'imiter ? En ce qui me concerne Pierre Viray Est devenu Un de ses modèles Et je vais vous montrer Sa photo Pierre Viray Est devenu Pour moi Un de ses modèles C'est sur lui Que portait mon mémoire De maîtrise À la faculté D'Aix-en-Provence Et j'aimerais partager Avec vous Certaines découvertes Le concernant Avant de vous parler De lui J'aimerais faire Un petit sondage Lequel Ou lesquels D'entre vous Savent Qui est Guillaume Farel ? Vous pouvez lever la main Oh Pour que je voie Il n'y a pas de honte À ne pas savoir Qui est-ce qui a déjà Entendu parler de Guillaume Farel ? Voilà Plutôt comme ça la question D'accord Qui est-ce qui a déjà Entendu parler De Jean Calvin ? D'accord Il y a plus de mains Qui se lèvent encore Alors Qui est-ce qui Avant L'inscription En famille Avait déjà entendu parler De Pierre Viray ? Beaucoup moins demain N'est-ce pas ? C'est assez significatif Souvent On le confond même Avec Alexandre Vinay Viray Vinay Qui a vécu Trois siècles plus tard En Suisse aussi C'est significatif D'une ignorance De ce réformateur Qui a quasiment été oublié De la chrétienté actuelle Et qui pourtant Était l'un des grands hommes De la réforme francophone Voici deux citations Nous dit ceci Je ne pense point Qu'il n'y ait jamais eu Un couple d'amis Qui aient vécu ensemble En si grande amitié Et identité de vue De comportement En ce monde Que nous n'avons fait En notre ministère Tant s'en faut Qu'il n'y eut Aucune apparence d'envie Qu'il me semblait Que vous et moi N'étions qu'un Une complémentarité Extraordinaire Entre ces trois hommes Que Dieu avait préparé Chacun avec ses dons Avec ses faiblesses Pour l'avancement Du royaume de Dieu En francophonie Mais en particulier Aussi En Suisse Ils étaient très différents L'un de l'autre Théodore de Bèze Pouvait vanter La science de Calvin Les tonnerres de Farel Et le miel Et nous reviendrons Tout à l'heure Plus en détail Sur le caractère Et le ministère De cet homme Mais avant d'aller plus loin J'aimerais vous préciser Mon but Viré a vécu 60 ans De 1511 A 1571 On va parler en Suisse Aujourd'hui Parce que ça va se passer En Suisse 71 Si vous voulez 60 ans de vie A résumer En une heure et quart Une heure et demie C'est impossible Donc je ne vais pas Vous donner Une biographie exhaustive De Pierre Viré Avec un tas de dates Pour remplir la tête de date Si vous voulez Si vous aimez les dates Si vous voulez Une biographie détaillée Reportez-vous A l'une ou l'autre Des biographies De Pierre Viré Ce que j'aimerais vous faire Découvrir aujourd'hui C'est simplement Comment Pierre Viré A fait passer La crainte Et l'honneur de Dieu Avant la crainte Des hommes Et la recherche Du confort Et de la respectabilité C'est la raison C'est la raison du titre De ma conférence Vivre ses convictions Jusqu'au bout Vivre ses convictions Jusqu'au bout La vie est l'exemple De Pierre Viré Un réformateur suisse C'est l'un des seuls Réformateurs Suisses Francophones A peu près Tous les autres pasteurs Qui travaillaient en Suisse C'était des français Une grande majorité En tout cas Donc je vais être extrêmement sélectif Dans mon approche historique Je vais même peut-être parfois Être un petit peu approximatif Pour ne pas vous perdre Dans trop de détails Parce que j'ai un seul but Vous montrer Comment Pierre Viré A vécu Ses convictions Jusqu'au bout Alors ça nous amènera A réfléchir En particulier A l'importance De la discipline Ecclésiastique Pour l'église L'église de son temps Et pour l'église D'aujourd'hui C'est à cause de cela Que Viré A beaucoup souffert Alors on va commencer Et voilà Vous avez un petit peu Tout le plan Ceux qui prennent des notes Il n'y aura pas plus que ça Mais ça devrait peut-être Vous aider à vous repérer Un petit peu Les trois lectures L'introduction Et on arrive au contexte De la vie De Pierre Viré Le contexte religieux De son époque Pierre Viré Est né à Orbe Vous allez voir Tout à l'heure Où se situe La ville d'Orbe Il est né à Orbe En 1511 Alors arrêtez-vous Réfléchissez Mettez toutes vos neurones En travail 1511 Ça veut dire quoi ? Quel est le contexte Historique De 1511 1511 C'est six ans Avant l'affiche Des thèses De Luther A l'église de Wittenberg Donc quand Luther A épinglé Ses 95 thèses 95 À la porte De l'église de Wittenberg Viré Était à la maternelle Il avait six ans Si vous voulez Quand Luther A été condamné Par Rome Et que ses trois premiers volumes Sortent de presse Et ses trois premiers volumes Qui vont être une bombe Pour l'Europe Parce que l'évangile Va se répandre de cette manière En 1520 Viré A neuf ans Il joue Au bille Et au foot Peut-être Je ne sais pas si on jouait Au foot A l'époque Farel Lysait déjà Les livres de Luther Il était à Paris Il a été chassé de Paris Il a dû partir A Strasbourg Et puis en Suisse Protégé Par les Bernois Pour répandre l'évangile Donc Viré Est ce qu'on appelle Un réformateur De la deuxième génération Il y a eu Luther Farel Première génération Une deuxième génération De réformateurs Qui sont ceux Qui ont plutôt On pourrait dire Structuré Et digéré Les enseignements De la première génération Et dans ces Deuxièmes générations On trouve Calvin Et Viré En particulier Calvin Était l'aîné De deux ans De Viré Mais quand Viré Naît Le protestantisme N'existe pas encore Le catholicisme Est dans un tel état De dégénérescence Et de superstition Qu'il va contribuer A la venue De la réforme En fait Et je ne vais pas M'arrêter longuement Là-dessus non plus Mais l'immoralité Et l'ignorance Du clergé Sont notoires Au début Du XVIème siècle Les moines Profitent De leur position De supériorité Sur le peuple Pour s'enrichir A ses dépens Le pardon Est acheté Au moyen Des indulgences Et c'est en particulier Les indulgences C'était des feuilles De papier Avec des attestations Vous pouvez en acheter Si vous allez à Rome Ou ailleurs Elles ont été remises En valeur Lors du jubilé Du 2000ème anniversaire De Jésus-Christ Comme ils l'ont dit Vous pouvez payer Pour une attestation Comme quoi Tant de vos péchés Sont pardonnés C'était en vigueur De façon très très large A ce moment-là Et Jeanne de Jussie Qui est une femme Biographe catholique Qui est connue Plutôt Pour sa critique De la réforme Déclare néanmoins Et je cite En ce qui concerne L'église catholique De l'époque Il est vrai Que les prélats Et les gens d'église Pour ce temps Ne gardaient pas Bien leurs vœux Mais gaudissaient Jouissaient Des biens de l'église Tenaient femmes En lubricité Et adultères Et quasi tout le peuple Était infesté De cet abominable péché Le pouvoir De l'église Catholique romaine Est extrême En de nombreux lieux Elle fait usage Un usage abusif De l'excommunication Frappant de cette sanction Les personnes Les villes Les gouvernements Qui lui tiennent tête Ainsi Même ces sanctions Nous divirait S'appliquent aux animaux Elles excommunient Voilà une citation Comment les évêques Et les prêtres Peuvent-ils excommunier Les serpents Les chenilles Les souris Les sangsues Les anguilles Et autres bêtes Parce que ça se pratiquait A l'époque Alors voilà Le contexte religieux De son époque Le contexte dans lequel Viré grandit Maintenant son contexte Familial Chez les Viré On est une bonne famille Catholique romaine Et comme dans toute bonne famille Catholique romaine De l'époque Un fils Est voué À la prêtrise Il y avait trois garçons Chez les Viré Pierre Viré Celui du milieu Et celui qui est voué À la prêtrise Par la famille C'est la raison Pour laquelle À l'âge de 17 ans Il quitte sa ville natale Dorb Une petite bourgade En Suisse Pour aller étudier À Paris Au collège Montaigu Que Calvin Fréquenta Deux ans avant lui Et c'est là que Viré Acquiert Une érudition Très remarquable Et une connaissance De l'antiquité classique Du grec Du latin Des pères de l'église D'Augustin Et autres Mais c'est aussi là À Paris Loin de sa famille Aux alentours de 1529 Que Viré Découvre les livres de Luther Et qu'il se convertit Il a alors Environ 18 ans Dans un de ses ouvrages Il décrit sa conversion Il reste très sobre Dans ses autres ouvrages Sa conversion Mais il décrit sa conversion Comme un moment douloureux Une lutte intense Jusqu'à ce qu'il découvre La paix avec Dieu Par la foi en Christ Il dit Et je cite Il y aura quelques citations Je les ai mises en français Modernes Pour que vous n'ayez pas Trop de souffrance À peu près Des fois j'ai laissé Un tout petit peu D'ancienneté Je ne peux nier Que le Seigneur Qui par sa grâce Et sa miséricorde M'a retiré De ses troubles Et angoisses Et des ténèbres À la connaissance De la vérité Ne m'ait aussi Fait expérimenter Beaucoup de choses Dèsquelles je puisse Servir À mes frères À mes pauvres frères Vous voyez Il reconnaît Que la conversion A été une expérience Douloureuse Parce qu'elle l'a amenée À voir son péché Sa misère Avant de pouvoir S'abandonner à Christ Comme on l'a vu Hier et avant-hier Et cela va l'aider À comprendre Les pauvres pécheurs Qui doivent passer Par cette étape-là Pour venir Au salut en Christ À cette époque Alors que Viret Est encore à Paris Le canton de Berne Est déjà gagné À la réforme Farel prêche Déjà l'évangile De Jésus-Christ Dans divers lieux Même de Suisse romande Parce que le canton de Berne Est germanophone Même dans certains lieux De Suisse romande Où le canton de Berne Exerce sa protection Pour ne pas dire Sa tyrannie Il prêche à Aigle Il prêche ensuite À Orbe Et c'est ainsi Que Viret De retour à Orbe Converti Jeune converti De l'âge D'à peu près 20 ans Rencontre Farel Qui vient prêcher Dans cette ville Qui fait partie De ce qu'on appelait Un baillage Sous contrôle bernois Et fribourgeois Nous sommes En 1531 Farel remarque Ce jeune homme Et comme il le fera Plus tard Avec Calvin Il use de ses tonnerres Pour convaincre Viret De rester à Orbe Et de prêcher L'évangile Dans sa ville Il a 20 ans Le Seigneur Bénit son ministère Puisque C'est le 6 mai 1531 À l'âge de 20 ans Que Viret Fait sa première prédication Le Seigneur Bénit son ministère Puisque À Pâques De l'année suivante Il distribue La Seine Dans cette ville À plus de 70 70 convertis Parmi lesquels Il peut compter Ses parents À partir De la fin De cette année Jusqu'à Son établissement À Lausanne En 1536 Viret Partage Son temps Entre Neuchâtel Payern Et Genève Dès le début De son ministère Il comprend Que la vie Chrétienne N'est pas Sans danger Et que Le chrétien Doit être prêt À donner Sa vie Par fidélité À son Seigneur Un jour Alors qu'il est À Payern Pour y prêcher L'évangile Un moine Le frappe D'un coup D'épée Dans le dos Quelques temps Plus tard Alors qu'il est À Genève Pour participer À la dispute De Genève La dispute C'est un débat Théologique Par lequel On cherchait À établir Les doctrines Bibliques Et bien sûr À s'opposer Ou à dénoncer Les erreurs Du catholicisme Romain Une servante Catholique romaine Payée Par des responsables Mais du poison De sa soupe Il faillit mourir Et garda Une santé fragile Pour le restant De ses jours Malgré cela Il reste fidèle À son Seigneur Jusqu'à la mort Au printemps De 1571 1571 Voilà pour le contexte Familial De Pierre Viret Le contexte politique De l'époque Maintenant Je ne vais pas vous ennuyer Longtemps avec ça Mais vous allez voir C'est très important De comprendre Un peu le contexte De cette partie De la Suisse francophone Pour saisir Le problème Ensuite Qui a été celui de Viret La Suisse Est une confédération De petits états Souverains Mais unis Ça c'est quelque chose Qui est très très difficile La comprendre En français C'est des petits états Parfois minuscules Mais des états souverains Qui ont leurs principes D'allocations Enfin En tout cas Leurs tarifs D'allocations familiales Leurs principes De caisses de chômage Leurs programmes scolaires Et patati patata Donc C'était déjà Comme ça A l'époque Chaque état Berne est souverain Fribourg est souverain Genève est souverain Le cante d'Ovoe est souverain Chaque état Est souverain Mais c'est un assemblage Un peu comme aux Etats-Unis Mais seulement aux Etats-Unis C'est gigantesque Chez nous c'est tout petit D'états souverains Il y avait Le canton de Berne Passé à la réforme En 1528 Le canton de Fribourg Catholique Convaincu Qu'il est resté Et qu'il est toujours d'ailleurs Extrêmement catholique Et la ville-état de Genève Venue à la réforme Elle En 1535 Entre ces trois pôles Il y avait Il y a toujours Un canton Qui était une unité Qui avait une certaine unité Une certaine indépendance Le canton de Vaud Mais qui en définitive Était Sous le contrôle Du duc de Savoie Extrêmement catholique Et d'un prince-évêque Domicilier A Lausanne En 1536 La ville de Genève Est assiégée Par l'armée Du duc de Savoie Qui veut reprendre L'armée catholique Du duc de Savoie Qui veut reprendre Essayer de prendre Cette ville de Genève Les Genevois font appel Ils n'ont même pas arrivé A prendre tout à fait Tout le canton Alors à un moment donné Quand ils arrivaient Un petit peu vers le haut Ils ont contacté Les Fribourgeois Qui étaient catholiques Et leur ont dit Si vous voulez ramasser Quelques miettes Prenez quelques miettes Et pour les gens Qui habitent la région De La Broie Ça vous permet de comprendre Pourquoi On a tout un puzzle Regardez là Entre le lac de Neuchâtel Et Fribourg On a un puzzle De petites enclaves Ça c'est Fribourg Ça c'est Vaud Ça c'est Fribourg Ça c'est Vaud Etc Parce que les Bernois Ont pris ce qu'ils pouvaient Les vrais bourgeois Ont pris ce qu'ils pouvaient Et puis on a La situation Qui est encore comme ça Aujourd'hui Alors d'un village à l'autre Vous passez du catholicisme Au protestantisme Du canton de Berne Au canton de Vaud D'un programme scolaire A un autre programme scolaire Pour aujourd'hui Etc Les gens de La Broie Savent très bien De quoi je cause Ça ça vient De l'histoire de la réforme Ce fractionnement Encore actuel Alors que se passe-t-il Très rapidement Ces Bernois Germanophones Protestants Imposent Leur autorité Et leur Entre guillemets Religion Au nouveau territoire Conquis Ils usent De leur pouvoir Politique Pour faire avancer La réforme Dans leur nouveau territoire Et ils protégerent Pierre Viray Qui prêchait déjà A Lausanne Avant qu'ils arrivent Avant cette rafle Pierre Viray Prêchait déjà A Lausanne Mais tout à coup Avant il était Un peu Plutôt Persécuté Tout à coup Le voilà Protégé Par un gouvernement Protestant Mais très rapidement Viray se rendra compte Que ce n'est pas ainsi Que l'évangile Progresse Véritablement Parce qu'il faut Que les cœurs Soient transformés Viray dira Il faut que cela Se fasse Avec le temps Et par le plus Doux moyen Qu'on pourra trouver Et principalement Par le moyen De la doctrine Comprends bien Ce n'est pas Le changement De gouvernement Qui peut Changer les cœurs Et changer Entre guillemets La religion des gens C'est l'évangile Qui avec le temps Agit Et transforme Alors avant de revenir Sur les problèmes Que Viray rencontra Plus tard Avec les Bernois Parlons un petit peu Du personnage De Pierre Viray Le personnage De Pierre Viray Je crois qu'on peut dire Que Pierre Viray A été le pasteur De la réforme Francophone C'était un homme Doux Au cœur tendre Et patient Il espérait Toujours le meilleur Et quand je dis toujours Il peut peut-être En avoir une certaine faille Bien sûr Comme chacun de nous Mais dans l'élan De son cœur Il avait le souci De voir Le peuple Le plus simple Le plus bas Le plus pauvre Transformé Par la proclamation De la parole De Dieu Et de la doctrine C'est pourquoi Il prêchait simplement En appliquant La parole de Dieu Au besoin de chacun Et il disait Encore une citation De lui Le livre des écritures Ne sert à rien S'il n'est ouvert Et si ce qui est dedans N'est exposé Et déclaré En son vrai sens Et appliqué Exposé Et déclaré Et appliqué A l'usage De chacun Il leur faut Exposer Dans un langage Qu'ils puissent Comprendre Et un de ses auditeurs Déclare Une autre citation Il avait une parole Si douce Qu'il tenait Son auditoire Éveillé Et attentif Son style Avait tant de force Et une harmonie Si caressante À l'oreille Et à l'esprit Que les moins religieux Parmi nous Les plus impatients L'écoutaient sans peine Et avec complaisance On eût dit Aller voir Comme suspendu À ses lèvres Qu'ils auraient voulu Le discours plus lent C'est avec ce souci De pastoral Vraiment D'apporter La parole de Dieu Au peuple Que Viré A beaucoup écrit Il a écrit À peu près Une cinquantaine De volumes Il écrivait Souvent Sous forme de dialogue Pour faciliter La compréhension Par chacun Il se mettait Dans la peau De trois ou quatre copains Qui discutaient De théologie À la terrasse D'un bistrot Et il mettait Dans la bouche De l'un Deux Les propos D'un agnostique Dans la bouche Du second Les arguments D'un catholique romain Et dans la bouche Du troisième Ceux d'un réformé D'un protestant Et il discutait ainsi On aura juste Une citation Un peu plus loin Très courte Dans ces dialogues Un de ces biographes Écrit Nous ne saurions oublier Que virait Et par excellence L'écrivain populaire De la réforme française Les exemplaires Des exemplaires déchirés Dépareillés Usés Des nombreux ouvrages Qu'il a réussi À publier Se retrouvent Dans maintes bibliothèques Publiques et privées De France De Suisse Et de l'étranger Il y en a jusque Dans le secret Du saint office De l'inquisition De sa vie Ils disent ainsi La popularité Dont ils ont joui Et l'influence Lointaine Qu'ils ont exercée Mais Viren N'était pas seulement Un bon prédicateur C'était un pasteur Soucieux De voir Son église Toujours Plus conforme Au caractère Du Christ Plus consacrée Plus sainte Afin que Le nom du Seigneur Ne soit pas déshonoré Et comme vous le verrez plus tard C'est ce Ce souci De la sainteté de Dieu De l'amour Pour les fidèles Exemple péché scandaleux Qui ont conduit Viret Sur le chemin De la souffrance Et en fin de compte De l'exil Et pour souligner Cet amour Et ce soin Viret Pour l'église de Dieu J'aimerais vous rapporter Les paroles De ces deux amis Collaborateurs Farel et Calvin On savait peut-être Qu'à un certain moment Farel et Calvin Je crois en 1537 Farel et Calvin Ont été bannis De Genève Parce qu'on les trouvait Durs Et on ne voulait pas Accepter leur catéchisme Et leur discipline Ecclésiastique Etc Et à un moment donné La ville de Genève A fait appel à Viret Qui était à Lausanne Et Viret Et Viret est allé Quelque temps Travailler à Genève Et Farel Qui est venu Constater un peu Ce qui s'était passé Écrit au pasteur De Zurich Concernant Viret Après que Viret Y passait six mois A Genève Il écrit ceci J'ai vu l'édifice Admirable Élevé là Par le travail De Viret Son travail A été immense Son labeur A été immense Pour ramener Le peuple A la bonne voie Et à la même époque Calvin Qui est rappelé Par les Genèveois Pour revenir Reprendre le ministère A Genève Implore On pourrait dire Le gouvernement bernois Pour qu'il lui laisse Viret quelque temps Parce qu'il sait Qu'il a besoin de Viret Pour l'église Voilà ce qu'il dit Calvin écrit Donc au bernois Et il leur dit S'il virait Mes tôtés Je suis plus mort Que vif Et cette église Est perdue Jusqu'au bout De sa vie Vous voyez Il a cherché A prendre soin Du troupeau de Dieu Sur lequel Dieu l'avait établi Comme pasteur Et s'il résista Un jour Au bernois Au gouvernement bernois Ce n'est pas A cause d'un Vain entêtement Mais c'est parce Qu'il savait Qu'il en allait De la sainteté De Dieu Et de la sainteté De la vie De son église A la fin de sa vie Banni de son pays Il ne baissa pas Les bras pour autant Il était à Genève Il devint Pasteur à Genève Sa santé Sa santé Sa santé l'empêcha Sa santé l'empêcha De continuer Il dut chercher Un climat plus doux Et le voilà Pasteur à Orange À Nîmes À Montpellier Et pour terminer Dans le royaume De Jeanne d'Albray Le Béarn Où il contribua Il contribua grandement A l'organisation De l'église réformée Viret prédicateur Viret pasteur Viret pacificateur Prédicateur Pasteur Pacificateur Tropez Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que c'est sans doute L'un des réformateurs Les plus doux On parle de Calvin Qui a soi-disant Miamor Servet On parle des troubles Créés par Zwingli Aux Anabaptistes Et autres Etc On retrouve la douceur Chez Pierre Viret Lorsqu'il se trouva Dans le sud de la France Dans les années 1560 Il jouait un rôle clé Pour la pacification De la haine Des protestants A l'égard des catholiques romains Vous savez qu'à l'époque Et là j'entre pas dans les détails Mais la fin du 16ème siècle Il y a eu beaucoup de changements politiques À un moment Les protestants pouvaient avoir un temple Après vous n'avez plus le droit d'avoir un temple Après il fallait que ce soit en dehors Les murs de la ville Etc Et ces changements politiques Et les persécutions Qui allaient avec De la part de l'église romaine Ont entraîné une certaine haine Une certaine vengeance Chez les protestants Qui ont eu tendance Parfois à Oui à exercer la vengeance À la place de Dieu Et viraient Dans le sud de la France A chercher Chercher à exercer Un rôle pacificateur Exhortant les croyants À laisser la vengeance À l'éternel Tout en ayant des convictions Doctrinales Très proches Pour ne pas dire Identiques À celles de Calvin Viraient Encourager Toujours les fidèles À s'en remettre À Dieu Pour l'exercice De la vengeance Et on rapporte Que lors d'un passage À Valence Il libéra Un prêtre jésuite Déjà attaché Sur le bûcher Par un officier huguenot Le bûcher Allait être allumé Virait Monté sur le bûcher Il a embrassé Ce père jésuite Défait ses liens Et il l'a laissé partir Ainsi c'est parce que Virait aimait les hommes Et parce qu'il craignait Dieu Plus que les hommes Qu'il a fini par être Banni De son propre pays Par les Bernois Et c'est sur cette question Que nous allons nous arrêter Maintenant C'est le troisième point La lutte De Pierre Virait Comment expliquer Un tel bannissement D'un réformateur protestant Par un gouvernement Politique protestant Qui au début de son ministère L'avait protégé J'ai relevé deux raisons Il y en a peut-être d'autres Mais deux raisons principales La première C'est la différence De mentalité Il faut comprendre Qu'il y avait une différence De mentalité Entre l'occupant Bernois Germanophone Et l'occupé Vaudois Francophone Lors du premier synode Et pour l'illustrer Je prends un exemple Lors du premier synode Du canton De Vaud Les Bernois Assistaient L'autorité bernoise Assistaient à ce synode Et ils ont été Tellement Littéralement Bouleversés Choqués Par la vigueur Et l'exubérance Avec laquelle Ces pasteurs francophones Et en particulier français Excusez-moi Débattaient des sujets Théologiques Que les Bernois Était traumatisés Par ce premier synode Qu'ils ont décidé Tout simplement De supprimer Les synodes Dans le canton de Vaud Après ce premier synode Vaudois Et plus jamais De synode Les rencontres Hebdomadaires Des pasteurs Qu'on appelait Les colloques Ont été supprimées Aussi Par crainte Que les controverses S'y développent Par Oui Et puis Pour contenir Si vous voulez Un peu L'enthousiasme Et l'exubérance De ces pasteurs Ainsi Lorsqu'une question Théologique Survenait Dans le canton De Vaud Il devait Les pasteurs Devaient la transmettre Au pasteur bernois Qui la débattait Calmement Entre eux Et puis ensuite Qui donnait Leur réponse Paisible A ces agités Francophones Alors vous imaginez bien Que ça plaisait pas Beaucoup aux francophones Tout ça Et à ces pasteurs Vaudois Qui se sentaient Muselés Et pris Pour des pantins C'est ainsi Par exemple Qu'on décida Pour eux De la façon Dont la scène Devait être distribuée C'est ainsi Qu'on décida De leur interdire De prêcher Sur la prédestination Doctrine Qui risquait De causer Des divisions Mais la différence De mentalité N'était pas La seule Responsable Du problème De virer De ses collègues Vous avez vu Il y a des bernois Il y a des suisses Allemands ici Nous on est plutôt Francophones On arrive tout à fait A vivre avec eux Ils ont pas l'air Trop choqués De nous voir Un peu nous agiter Donc c'était pas Le seul problème Il y avait une différence De mentalité Il y avait une différence Doctrinale Il y en a plusieurs Mais je vais en mentionner Une seule Qui est celle Qui était vraiment Je crois Sur laquelle s'est focalisé Le problème De pierre virer C'est la place De l'autorité Du gouvernement Civil Les bernois Tout en étant Protestants Etait des disciples De Zwingli Le réformateur De Zurich Sur ce sujet En tout cas Peut-être sur d'autres aussi Ils croyaient Alors que L'autorité Déléguée Par Dieu Était articulée De telle manière Que l'autorité Civile Le magistrat Était placée Au-dessus De l'autorité Spirituelle Du pasteur De l'église Pour eux Le magistrat Avait donc Autorité Sur les pasteurs Et sur l'église Et ils devaient Rendre compte à Dieu De ce qui se passait Dans l'église Et de ce qui se passait Avec les pasteurs C'est pourquoi Ils instituèrent Une église D'état Qui existe encore Aujourd'hui Quentin de Zurich Quentin de Berne Quentin de Vaud L'église réformée Est une église D'état Les pasteurs Sont des fonctionnaires Parce qu'ils croyaient A cette structure-là Au niveau de l'autorité Les pasteurs Redevables Aux magistrats C'était là L'enseignement De Zwingli Quant aux pasteurs Vaudois Qui sont l'un Qui nous permettent Qui nous permettent De bien comprendre La façon dont Il comprenait Lui L'enseignement Biblique Sur ce sujet Alors elle est assez longue Celle-ci Prenez du courage Nous ne voulons pas Confondre La puissance du glaive C'est-à-dire le magistrat Avec le ministère De la parole L'office des ministres De l'église Qui sont ordonnés De Dieu Prononcer sa parole Et administrer Les sacrements Et les choses spirituelles Ne se doivent pas Mêler du glaive matériel Ni des choses temporelles Ils ont le glaive De l'esprit Qui est la parole De Dieu Leur puissance En édification Et leur armure Spirituelle Et non charnelle Ça c'est pour les pasteurs Puis après il dit Il y a aussi Le magistrat Qui est autre Ministre de Dieu Et de son église Qui est constitué Pour le corps Pour les choses temporelles Pour entretenir La république En paix Et faire bon droit A chacun Celui-ci A le glaive matériel C'est-à-dire La punition La peine de mort Les amendes Etc Pour exécuter Et corriger Les rebelles Par là Vous voyez Que nous n'otons Ni la spiritualité Ni la temporalité Mais nous les distinguons Selon la sainte écriture Pour éviter confusion Et rendre à chacun d'eux Ce qui lui appartient Puis la deuxième citation C'est le ministère De l'église Car le ministère De l'église Et l'office De magistrat Sont deux charges Manifestement Distinguées Par la parole De Dieu Il ne faut donc Point conclure Point confondre L'une avec l'autre Mais les distinguer Toujours Comme le Seigneur Qui a ordonné l'une Et l'autre Les a distinguées Peut-être qu'il vous semble Que je cherche des poux Dans la paille C'est des nuances Théologiques subtiles Or il n'en est rien Parce que Cette nuance A des incidences Capitales Sur la pratique De l'église Et la façon De conduire l'église Et en particulier Sur la question De la discipline Ecclésiastique Qui en définitive A le droit D'excommunier Un chrétien Qui pêche De façon scandaleuse Ou qui répand Des hérésies Berne répondait Si ce droit existe Ils n'en étaient pas Trop convaincus Mais si ce droit existe C'est le magistrat Les Vaudois Et Virer Répondaient Le pasteur Les anciens L'église C'est ainsi que La ville de Lausanne Allait devenir Le théâtre D'un combat Sans précédent Entre protestants D'un combat théologique Sur cette question De la discipline Mais sur d'autres questions aussi Un débat théologique Sans précédent Qui allait se solder Par le bannissement De Virer Et le départ Du territoire vaudois D'à peu près Tous les pasteurs calvinistes En 1559 Ces derniers réclamaient Au bernois Le droit De refuser De distribuer La scène Aux pécheurs notoires Et aux hérétiques Mais les magistrats Bernois Le refusait Cette prérogative Conscient D'abord Que plusieurs d'entre eux Risquaient d'être Les premiers Sur la liste De l'exclusion Et puis Parce qu'ils croyaient Que c'était à eux D'avoir autorité Sur l'Église Et il nous faut examiner Maintenant alors Un des derniers points L'importance De la discipline Ecclésiastique Pour Pierre Viret Pourquoi est-ce que Pierre Viret C'est entêté On pourrait dire À tenir ferme là-dessus C'est justement C'est pas un entêtement C'est parce que c'était Extrêmement important Pour lui C'était une question vitale Pour l'Église de Dieu Pour l'honneur de Dieu Alors l'importance de la discipline Publiquement Stuart Toliot Qui s'appelle Les uns avec les autres Édité chez Kérigma Dans lequel Il développe Justement Ces différentes étapes De la discipline Ecclésiastique Moi je vais pas M'y arrêter Longuement ce matin Mais c'est simple Clair Comme d'habitude Quand Stuart nous enseigne N'est-ce pas Et très pratique Alors achetez ce petit livre Ou si vous voulez voir ça Plutôt dans le contexte De Pierre Viret J'avais écrit un article Dans la revue réformée Numéro 199 199 Année 1998 198 Donc il y a une vingtaine de pages Où je décris aussi Précisément Ces différentes étapes De la discipline Ecclésiastique Matthieu 18 Tel texte Qui nous les décrit De la façon La plus systématique Si ton frère A péché contre toi Et qu'il existe Une irréconciliation Entre vous Que faut-il faire ? Allez trouver la personne Seule à seule Puis s'il ne se reprend pas Allez la trouver Avec deux ou trois témoins Enfin S'il persiste dans sa voix En parler à toute l'église Qui si Cette personne Demeure dans son péché Après avoir été exhortée Par l'église Devra être En fin de compte Excommuniée Excommuniée Qu'est-ce que ça veut dire ? Un mot qui nous fait peur N'est-ce pas ? Cela veut dire Retirer De la communion De l'église Renvoyer dans le monde En démontrant à cette personne Que son péché Ou son hérésie Est si grave Qu'on ne peut plus Le considérer Comme chrétien Ce n'est pas une maladie Contagieuse Dans un sens C'est quelque chose Dont on peut revenir L'excommunication Un débit L'excommunication C'est de ramener Le pécheur Dans sa bonne voie C'est de l'amener A la repentance Peut-être qu'une telle pratique Vous surprend Et vous choque Vous qui êtes né Au siècle De la tolérance Et de l'individualisme Mais c'est une pratique Biblique Mes chers amis Dieu ne nous sauve pas En tant qu'atome Éparpillé Il nous sauve Pour nous mettre Dans un corps Et on a besoin De ce corps Viret Est conscient de ça Besoin de ce corps Pour progresser Besoin de l'exhortation Réciproque Pour aller de l'avant Et il faut le dire Cette pratique De la discipline Ecclésiastique Est presque Totalement ignorée Et oubliée Méprisée Dans l'église D'aujourd'hui C'est pourquoi Je trouve qu'il est Tellement important De connaître Un peu Pierre Viret S'il a été oublié C'est triste Parce que ça C'est une grande lacune Pour l'église D'aujourd'hui La discipline Ecclésiaste Est le moyen Établi par Dieu Pour maintenir La pureté La sainteté De l'église locale Pierre Viret L'avait bien compris C'est pourquoi Il t'inferme Jusqu'en bout Pour pouvoir Exercer La discipline Et l'excommunication En particulier Et le temps Me manque encore Pour pouvoir Parler de ce sujet Capital De la discipline Dans l'église Actuelle Ce serait sans doute Toute une autre conférence Mais ce qui m'intéresse Surtout maintenant C'est de vous montrer Que pour Pierre Viret Qui était un pasteur Doux Patient Au cœur La discipline Ecclésiastique N'était pas motivée Par un abus De pouvoir Comme on a tendance A le croire aujourd'hui Ou par une espèce D'élan D'autoritarisme Mais par l'amour C'est l'amour C'est l'amour C'est l'amour Qui l'a fait Se battre Jusqu'au bout Pour la discipline Ecclésiastique L'amour du prochain Du pécheur Dans son péché L'amour de l'église De Dieu Et l'amour de Dieu En fin de compte Un amour Voyez Qui change d'objet En fonction De l'étape Dans laquelle Nous nous trouvons Dans sa pratique De la discipline Ecclésiastique Viret avait trois buts Tous motivés Par l'amour Le premier Ramener le croyant Errant Le deuxième On le verra après Protéger l'église Contre la gangrène Du péché Puis le troisième Préserver l'honneur De Dieu Et la pureté Du sacrement Et je reviens Brièvement Sur ces trois Trois buts De Viret Ramener le croyant Errant Viret ne croyait pas Qu'on devient chrétien Et membre d'une église Simplement parce que Le gouvernement politique Nous l'impose Ou parce que Nos parents En sont membres Estuart nous A bien exhorté Là-dessus Hier soir Viret affirme Que c'est une question De foi en Christ Une foi Qui se manifeste Par des oeuvres Dans la vie De tous les jours Ainsi Il voulait Qu'on accepte Et qu'on ne maintienne Comme membre de l'église Que des personnes Qui confessaient Clairement Leur foi en Christ Et dont on distinguait Les fruits De cette foi Dans leur vie Et peut-être Je ne sais pas Noter là Mais une petite parenthèse Pour vous aujourd'hui On croit Que les réformateurs Étaient multitudinistes Souvent Parce que l'église Réformée actuelle Est multitudiniste On baptise à peu près N'importe qui Tout ce qui bouge Hop on les baptise Ça devient des réformés Les réformateurs N'étaient pas multitudinistes Ils croyaient À une église Confessante Étaient membres Et ne demeuraient membres Que ceux Qui confessaient La foi Ou leurs enfants Avec le baptême Des enfants Mais d'enfants De parents Qui confessaient La foi Et qui marchaient Dans les œuvres bonnes C'est pourquoi Viret croyait Que c'était du devoir Du collège des anciens Qu'on appelait à l'époque Le consistoire De reprendre Ce qui errait Publiquement Dans l'un Ou l'autre De ces domaines Comprenez bien cela Viret ne pensait pas Qu'il fallait jouer À l'inquisition Pour traquer Les péchés cachés Dans le cœur Des gens C'est pas ça La discipline ecclésiastique C'est pas aller dire À la personne Je pense T'as eu une mauvaise pensée Il faut que je vienne T'exhorter Pour ta mauvaise pensée On peut pas le savoir Ça nous La discipline ecclésiastique Ne s'exerce Qu'envers Les péchés publics Et les hérésies publiques Maintenues Ils croyaient Que c'était le travail De l'Esprit de Dieu Et de la parole de Dieu De débusquer Les péchés cachés Le Hébreu 4 nous dit Car la parole de Dieu Est vivante Et efficace Plus acérée Qu'aucune épée À double tranchant Elle pénètre Jusqu'à la division De l'âme Et de l'esprit Des jointures Et des moelles Elle est juge Des sentiments Et des pensées Du cœur Ainsi la discipline Ecclésiastique Ne sert qu'à reprendre Les péchés connus D'une personne Et dans ce sens-là Elle fonctionne Un peu comme la correction Qu'on inflige À nos enfants Qui s'égarent Pourquoi est-ce qu'on lui donne La fessée ? Parce qu'on aime donner Les fessées ? Normalement pas C'est parce qu'on l'aime Parce qu'on veut pas Le péché si grave Mais que certains L'église de Dieu Son premier but Ce n'était pas D'exclure C'était de ramener D'amener À la repentance Et tourner En privant Viré De la possibilité D'excommunier Les pécheurs notoires Vous voyez Les bernois Le privaient D'un moyen divin Pour Contribuer À la croissance De l'église À la sainteté De l'église Et c'était Un véritable problème De conscience Pour lui Deuxième but De Viré Protéger L'église Contre la gangrène Du péché Et de l'hérésie S'il ne pouvait pas Excommunier Ces pécheurs notoires C'était l'église Tout entière Qui se trouvait Dans le danger Pourquoi ? Parce que Ce péché-là Risquait D'en contaminer D'autres En les incitant À commettre La même erreur Un péché On appelle un autre Si vous acceptez Qu'un couple Vive en concubinage Dans votre église Vous en aurez Combien L'année prochaine ? Trois ? Quatre ? Dans deux ans ? Sept ? Huit ? Dix ? Dix ? Etc ? Là encore C'était l'amour Qui motive et Viré Mais cette fois L'amour avait changé d'objet C'était l'amour Non plus exercé Envers les individus Mais l'amour Envers l'église de Dieu En tant que corps Dans un tel cas Oui Il fallait Penser au bien De l'église Aujourd'hui Beaucoup de gens Ont de la peine À comprendre cela Ils croient Que c'est de l'amour De garder les pécheurs Précalcitrants Dans l'église Et ils oublient Que c'est un immense danger Pour l'église C'est un manque d'amour Envers l'église Écoutez comment Pierre Viré S'exprime Cette fois Avec une bribe De dialogue Alors imaginez Deux bons vaudois Au bistrot Un verre de vin blanc À la main En train de discuter Il y a Pierre Pierre c'est le réformé Il y a Nathanaël Ça c'est le catholique romain Qui argumente Cette question De la discipline Voilà ce que Pierre dit Est-ce que cela te semble Être de la miséricorde Si après qu'un loup A mangé des brebis On a pitié Et compassion de lui Et qu'on l'épargne Pour lui en laisser Encore manger d'autres Et Nathanaël répond Il me semble Que ce serait plutôt Une grande cruauté Car ce serait Meurtrir les brebis Pour épargner les loups Et abuser envers eux De miséricorde Qu'il convient d'employer Envers les brebis Et ensuite Viré applique L'illustration À la discipline À la réalité pratique C'est Pierre de nouveau Qui tire la leçon Il y en a plusieurs Qui usent D'une telle charité Et miséricorde En matière de justice En supportant Les méchants Qui méritent punition Et en laissant Fouler les justes Et les innocents Au lieu de leur rendre Justice comme il faudrait Cela arrive souvent Dans l'église Quand on y supporte Les pécheurs scandaleux Et qu'on ne regarde pas Au grand dommage Qu'ils apportent À toute l'église Fin de citation Ainsi vous voyez Pour virer Le fait d'être privé Du droit d'excommunier Les pécheurs scandaleux C'était mettre L'église entière En péril Et il ne pouvait pas En bonne conscience Accepter une telle chose Parce qu'il aimait L'église Pour laquelle Christ A versé son sang Et troisième but L'honneur de Dieu Et la pureté Du sacrement Pour virer Il était clair Que l'église Est un rassemblement De pécheurs Sauvés par pure grâce Mais si rien ne distingue L'église du monde Parce qu'on y pratique Et on y tolère Les mêmes péchés Qu'on tolère dans le monde Alors c'est Dieu même Qui est déshonoré C'est Dieu Qui est scandalisé C'est son honneur Qui est bafoué Et c'est l'église entière Qui se place Sous le jugement De Dieu Parce qu'en prenant Le repas du Seigneur Avec ces pécheurs Notoires Qu'on tolère On s'associe A leur péché Et Dieu est contraint A répandre Son jugement Sur une telle église Parce qu'il ne peut Rester indifférent Lorsqu'on porte Atteinte A son nom C'est pourquoi Virer pouvait dire Pour résumer Un peu ce que nous venons De voir Et je cite encore Je crois que c'est La dernière citation Le concernant Alors courage Je suis assuré Que si nous pratiquons Cette règle De l'excommunication Que le Christ nous a donné Il n'y aurait pas De si grand scandale En l'église Et que le ministère Et les sacrements Ne seraient pas Tant déshonorés Et Dieu Ne serait pas offensé Comme il l'est actuellement Ainsi Sa fureur Ne serait pas si grande Envers toute la chrétienté Pour conclure Par ces trois buts De la discipline ecclésiastique Ramener le pécheur errant Protéger l'église Contre la gangrène Du péché Préserver l'honneur De Dieu Et la pureté Du sacrement On mesure un peu Le cas de conscience Qui s'est présenté A Pierre Viret Il n'avait aucune envie De quitter son pays Il aimait son pays Il avait une famille Une femme Des enfants Qu'il a dû prendre Avec lui Puisqu'il ne pouvait pas Amener son église A grandir Dans la sainteté Comme il devait le faire Parce que les magistrats Bernois L'en empêchèrent Il fut prêt A quitter Ce pays Il a fait preuve D'une patience exemplaire Revenant plusieurs fois A la charge A ce sujet Auprès des autorités Bernoises Espérant toujours Le meilleur A tel point Que Calvin même Était exaspéré Par la patience De Viret Un jour Calvin lui écrit Maintenant Vous n'avez plus Affaire avec ces gens là Il faut en venir Au dernier acte Qui est de déclarer Franchement Au Bernois Qu'il ne faisait plus permis De tergiverser davantage C'était à Pâques 1558 Avant Noël De la même année Le bras de fer Est engagé Parce qu'on ne distribuait La scène que 4 fois Par année Pâques Une fois en septembre Et après Noël Le bras de fer Est engagé Viret Et les 11 autres pasteurs De la classe de Lausanne Écrivent encore Une dernière fois Au Bernois Menaçant de ne pas Distribuer la scène A Noël Si l'excommunication Ne l'aurait pas accordée Bien sûr Et pour faire court Des mêlées Un peu complexes Qui ont eu lieu A ce Noël 1558 Viret Et ses collègues Terminent Enfermés Dans les prisons Du château de Lausanne C'est l'exil Il mourra 12 ans plus tard Il ne reverra Jamais son pays Voilà un homme Qui a accepté De tout perdre A cause d'une vérité capitale Celle de l'exercice De la discipline ecclésiastique Il avait compris Que l'ignorance De cette pratique Privait les croyants D'un moyen De sanctification important Portait atteinte A l'honneur de Dieu Et rendait Le ministère De la parole Impossible En définitive Qu'en est-il de vous ? Nous avons vu En introduction Que si nous devons Considérer Nos prédécesseurs Ce n'est pas Pour les exalter C'est pour les imiter Les imiter Dans les domaines Où ils ont été fidèles Viret est un pécheur Il a fait De nombreuses gaffes Comme nous en faisons tous Mais son exemple Et par son exemple Nous avons découvert L'importance De la discipline ecclésiastique Nous avons vu Que si elle n'est pas pratiquée Qu'elle n'est pas une pratique Périphérique A la vie de l'église Pour qu'une église Soit fidèle Il faut qu'elle ait le courage D'aller jusque là Or quelle place occupe Cette discipline Dans l'église d'aujourd'hui ? C'est encore pire Qu'autant de virer Elle est totalement ignorée Rejetée Elle est taxée De pratiques intolérantes Et l'église devient De plus en plus mondaine Ne croyez-vous pas Que cela va appeler Le jugement de Dieu sur elle Comme Viret le déclarait ? Oui Parce que Dieu ne laisse pas Sa gloire Et son honneur bafoué Il est encore temps Il est encore temps De nous engager Nous Dans notre lieu d'église locale A militer Pour l'application D'une vraie discipline Ecclésiastique d'église Une discipline Motivée par l'amour L'amour du frère L'amour de l'église L'amour de Dieu Si vous avez compris L'enseignement d'aujourd'hui Qui était historique Mais moi je ne sais pas Donner des enseignements historiques Ça m'enflammait un peu Alors excusez-moi Mais si vous avez compris cela L'importance de cet enseignement Sur la discipline ecclésiastique A travers Viret Et que vous vous engagez A pratiquer cela Dans l'église Dans laquelle vous vous trouvez A militer Pour que cette chose-là Soit pratiquée Ne pensez pas Que ce sera un chemin facile Oh il est vrai que On ne bannit plus Les gens aujourd'hui Mais il existe Des injures Ou des critiques Qui sont des bannissements Être traité D'intolérant De fondamentaliste De fanatique C'est presque un bannissement Aujourd'hui C'est être mis de côté Mis au bon Quasiment De notre société Prétendue Tolérante Ce sera sans doute là Le prix à payer Mes chers amis Êtes-vous prêts A payer Ce prix-là ? Est-ce que vous aimez Le Seigneur Son église Et le pécheur égaré A ce point-là Pour supporter De tels outrages Virez la fête En persévérant Dans une attitude aimante Patiente Pleine de bonté Et de confiance en Dieu Jusqu'au bout Suivons-le Comme un modèle Car il est facile Parfois de devenir Dur et amer Dans l'exercice De la discipline Mais suivons-le Comme un modèle Aimant Et alors Vous verrez L'honneur de Dieu Manifesté Dans votre Église Locale Amen J'invite maintenant Deux ou trois D'entre vous D'entre nous A nous mener Dans la prière Suite à Ce qu'on a entendu Pour peut-être Demander l'aide Au Seigneur Par rapport à ça Et qu'il nous fortifie Ou aussi pour prier Sur quelque chose Qui vous a touché Dans ce que Olivier Favre Nous a dit Prions ensemble Père éternel Nous sommes conscients De ce que Ta parole Est claire Et qu'elle nous enseigne Que tous ceux Qui veulent suivre Christ Seront persécutés D'une façon Ou d'une autre Nous voyons ça Dans l'histoire De ton Église Nous voyons comment Ton serviteur Pierre Viré A souffert Pour toi Parce qu'il a voulu Rester fidèle Et vivre Jusqu'au bout De ses convictions Nous voyons comment Nos ancêtres Les Huguenots Ont souffert Pour toi Combien beaucoup Sont morts Pour toi Pour Christ Nous voyons comment L'apôtre Paul A souffert Et est mort Pour toi Parce qu'il a voulu Jusqu'au bout Vivre ses convictions Nous voyons Avant toute chose Comment Christ Lui-même Est venu sur cette terre Et qu'il a souffert Et qu'il est mort Nous te remercions Père Pour l'espérance Qu'il nous donne Qu'il comprend Toutes ses souffrances Et Père Que nous sommes appelés A souffrir avec lui Aussi Père Aide-nous Puisque Ta parole Nous prévient Que c'est quelque chose Auquel on doit s'attendre Aide-nous Avoir la grâce De faire face Aux difficultés Quelles qu'elles soient Que nous allons rencontrer Jour après jour Mois après mois Année après année Alors que nous Essayons de vivre notre froid Fortifie-nous Et aide-nous Père Au nom de Jésus Amen Amen Je vous demande encore Deux petites minutes Avant de chanter Notre dernier cantique Puisque Olivier Favre A quelques livres A recommander J'espère que vous allez Pas mal me comprendre La discipline Ecclésiastique C'est pas le moyen Par lequel On édifie l'église C'est comme C'est pas par la fessée Qu'on éduque les enfants La discipline Ecclésiastique C'est quand il y a un problème Comme la fessée Là quand il y a un problème Normalement On devrait presque Pas en avoir besoin Ou le moins possible Donc ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Voilà pour introduire Trois livres Je vous dis ça Le premier Un nouveau livre De Saint-Claire Ferguson La dynamique de la foi Ça c'est un livre Qui devrait justement Vous permettre De grandir dans la foi Sans avoir besoin Que la discipline Ecclésiastique S'exerce contre vous Vous expliquez Comment lutter Contre le péché Quels sont les principes De croissance Vers la maturité Spirituelle Etc Un bon livre Je pense Pour les jeunes chrétiens Pour comprendre Quel est le combat Du chrétien Donc Saint-Claire Ferguson Un théologien De grande fiabilité Accepté Sur une question D'eau Pour nous En tout cas La question du baptême Puisqu'il est pédobaptiste Mais un théologien De renom Alors je vous rappelle Le petit livre De Stuart Oliott Une base Si vous voulez Pour cette question là Les différentes démarches À suivre Et puis si tout à coup La pilule de l'histoire Vous est paru Un petit peu moins amère Aujourd'hui Qu'elle n'a été Jusqu'à présent Un livre de Gabriel Mützenberg La réforme Vous connaissez Un très bon historien Livre très bien écrit Avec des C'est pas un gros pavé Des passages Assez courts Sur différents éléments De la réforme Que vous pouvez découvrir Dans ce livre Je vous dis aussi Ça c'est peut-être Pour ceux qui Qui veulent Creuser un peu plus Ou faire meilleure connaissance Avec les écrits Même de Pierre Viray Que Ce qui était L'institution chrétienne De Calvin Ce qui s'appelait L'instruction chrétienne De Viray Est en cours De republication Les ouvrages de Viray N'ont pour la plupart Jamais été republiés Depuis la réforme Par quelques Petites exceptions Mais Cette instruction chrétienne Qui sera un gros pavé Est en cours De republication Donc S'il y en a Qui veulent vraiment Se pencher sur le sujet J'ai encore pas vu Le texte final moi-même Mais Je crois que Ce sera C'est un livre Qui vaudra la peine Vous allez sans doute Bientôt Pour les francophones Recevoir des bons De souscription Parce que Le premier volume Devrait sortir Bientôt C'est pas un livre Vous pouvez lire Comme ça Sur la plage En surveillant les enfants C'est un livre C'est dense Quand même Et puis en vieux français Donc il faut s'accrocher Mais qui nous permet De découvrir Tout cet aspect pastoral De la réforme Voilà J'ai terminé Merci Le dernier cantique Qu'on va chanter Et le cantique préféré De l'étude biblique En français De Cardiff On serait une fois par mois Et on chante pas Toutes les fois Mais pratiquement Une fois sur deux Et je crois Qu'il est devenu Le préféré Parce que C'était le préféré Probablement De la personne Qui choisit les cantiques Pratiquement chaque fois Donc je vais pas citer le nom Mais qui est un ami A nous tous C'est le numéro 204 Au prend mon âme C'est une prière Pour demander justement Au Seigneur De nous fortifier Et de nous aider Au prend mon âme 204 Au prend mon âme En la Seigneur Et que ta femme Rue dans mon cœur Je veux tout mon être Vible pour toi Sois-se mon être Au Seigneur 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si nous pouvions rester debout juste pour la bénédiction. Prie ensemble. Père, merci encore pour tout ce que nous entendons de toi et pour le fait que tu te révèles à nous et que nous avons pu te connaître. Bénez-nous pour le reste de cet après-midi et de notre journée dans notre communion fraternelle. Guide nos conversations vers toi. Maintenant que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.